Nous sommes de retour dans le workbench, la géométrie est correctement définie et maintenant on va pouvoir lancer l'outil Mesh, c'est à dire le quadrillage dans lequel la méthode des éléments finis va pouvoir être utilisée par le simulateur. Donc on double-clique dans Mesh et ça démarre l'outil Mesh, avec toujours la lumière rouge qui indique qu'il ne faut pas cliquer et attendre que l'outil se charge. L'outil de Mesh a chargé notre environnement. On va pouvoir cliquer sur l'axe Z pour visualiser le plan XY et on va ensuite aller dans Home et faire Generate pour générer le Mesh. Le Mesh est donc créé avec des valeurs par défaut qui sont un peu larges. On voit que la taille des éléments est de 18 cm. En cliquant dessus, on peut le redéfinir. 0.1 m, voilà, 10 cm. Il passe en violet pour indiquer qu'il est obsolète et on refait Generate. On voit en bas à gauche la jauge qui indique l'état d'avancement et voilà, il a été régénéré de manière un peu plus convenable. On va pouvoir s'en satisfaire. Avant de quitter, on va définir les différentes zones d'intérêt. Pour ça, on va cliquer sur le mode de sélection des zones. Donc cette zone-là, par exemple, si je clique à gauche, je clique à droite, puis je sélectionne Create Name Selection, je peux lui donner le nom Innet, c'est-à-dire l'endroit par où l'air arrive. Pareillement, clique à gauche sur le bord à droite, puis clique à droite, puis Create Name Selection et je le nomme Outlet. OK. Pour les parties du haut, je clique à gauche. Partie du bas, CTRL, clique à gauche, puis clique à droite, puis Create Name Selection et je l'appelle Rules. R4L et OK. Voilà. On voit que dans la section Name Selection, ici, je vais créer un Inlet, un Outlet, un Rules et un R4U. Je vais donc pouvoir sélectionner encore mon Mesh, cliquer à droite, faire Update. Voilà. Et le Mesh a été généré correctement pour Fluent. Je peux donc quitter l'outil en cliquant sur la fermeture de fenêtre et mon Mesh est généré.